Je n'ai qu'une parole, j'avais promis à Claire de revenir vers elle pour tendre notre micro et pour parler de son aventure entrepreneuriale, ces choses faites direction le Gabon. Bonjour Claire. Bonjour Gauthier, merci de me recevoir sur Stéréo Chic Radio. Ça me fait très plaisir que tu sois là, petit décalage horaire, il fait une heure de moins chez toi, par contre il fait beaucoup plus chaud que dans notre petite France. Ah oui, on a 35 degrés et là un taux d'humidité énorme, ces derniers jours c'est dur. Je te rappelle qu'on a eu l'occasion d'échanger, enfin je le rappelle aux auditeurs, toi tu t'en souviens, on a échangé sur ta vie d'expat des années à Dubaï, trois enfants présents au Gabon depuis deux ans et sur place tu as décidé de te mettre à ton compte de créer une société qui s'appelle Akibé, qui fait du shampoing solide, c'est fabriqué par toi. Alors un mot d'abord, pourquoi avoir voulu créer ta propre société ? Alors créer ma propre société ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. Moi je viens de l'univers de l'industrie cosmétique, avant j'ai travaillé pendant six ans à Dubaï en tant que DG d'une usine de fabrication de cosmétiques et là j'ai vraiment découvert les dessous de cette industrie, le gâchis qui est fait au niveau des flacons, des matières premières, la manière dont les ouvriers travaillaient sur les lignes, etc. Et j'avais vraiment envie d'autre chose et de faire quelque chose qui soit plus en accord avec mes propres valeurs. Du coup quand je suis arrivée au Gabon, ça m'a paru être une évidence de lancer quelque chose, surtout qu'au Gabon il n'y a absolument aucune industrie cosmétique, donc pas de moyen pour moi de trouver d'autres boulots, du coup j'ai créé ma propre activité. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Création en septembre 2019, monter une société au Gabon, ça s'est passé comment ? C'était simple, compliqué, un parcours du combattant ? Ce n'est pas évident clairement, puisqu'au Gabon on a peu d'informations, il n'y a rien en ligne, même la structure administrative ça reste quand même assez compliqué pour les gens qui peuvent venir de l'extérieur. Mais finalement par le bouche à oreille, le biais de personnes que j'ai pu rencontrer, j'ai réussi assez rapidement à tirer mon épingle du jeu, à créer les bases de la société et à avancer. J'avais pas mal préparé les choses en amont, donc du coup j'ai pu avancer assez vite, ce qui était indispensable vu mon statut d'expat, on n'est pas là pour 20 ans, donc on ne peut pas prendre son temps tranquille, tranquille, à avancer. Il faut quand même essayer de carburer dès le début pour pouvoir faire en sorte que le projet soit viable avant qu'il s'agisse de partir du pays où on est. Et tu t'es fait aider pour la création de la société ou t'as tout fait tout seul ? La création administrative, je me suis fait aider par quelqu'un qui s'y connaît, pour faire toute la paperasserie on va dire, puisqu'ici il faut aller dans les administrations, il faut bien trouver le bon formulaire, c'est un peu, c'est tout à la main, les choses ne sont pas forcément digitalisées par ici, donc c'est vrai que je me suis fait accompagner pour ça. Akibé, pourquoi le nom Akibé ? Alors Akibé, ça signifie respect en langue franc, c'est un des dialectes gabonais, et pour moi le mot respect, ça a vraiment une signification très importante, le respect de la nature, le respect des humains qui vont travailler sur le projet, le respect du consommateur, je suis extrêmement transparente sur ta communication, etc. Donc voilà, respect c'était un mot qui me parlait vraiment. Tu as décidé de te lancer, tu fais tout toute seule pour le moment, pas encore de collaborateurs pour t'aider à tout ça, ça représente 20 000 euros de chiffre d'affaires par an, concrètement ça s'organise comment ? T'as un local, comment tu fabriques tout ça ? Alors oui, j'ai un petit local qui se situe en marge de ma maison, qui fait une quinzaine de mètres carrés, et qui me permet de stocker les matières premières, et de réaliser la fabrication des shampoings. Donc il est organisé, voilà, comme je suis du métier, j'ai pu réaliser un laboratoire qui respecte les normes françaises, puisque j'ai été également audité et validée pour tout ça. Donc voilà, j'ai un petit atelier, mais le plan vraiment sur 2022, c'est d'ouvrir une structure plus grande, qui soit coopérative, et où je puisse vraiment intégrer des femmes gabonaises, former des femmes pour réaliser les shampoings, et transmettre ce savoir-faire. Génial, on parlait dans l'humeur du jour du plastique, pas de plastique du coup chez Akibé ? Ah non, vraiment, c'est le point de base, c'est un des trucs qui m'a choquée quand je suis arrivée au Gabon, c'est la gestion des déchets ici, qui est très très quasi inexistante, les déchets qu'on réalise à la maison se retrouvent sur des tas, qui sont ouverts à tout vent, avec des oiseaux, des chats, différents animaux qui viennent récupérer ce qui est récupérable, et ensuite beaucoup de plastique qui se retrouve à la mer, dans la nature, dispersé dans les arbres, etc. Et lorsque c'est collecté, mais c'est assez rare, ça vient sur un grand tas qui est brûlé. Donc clairement pour moi, le plastique, ici j'ai entamé une démarche zéro déchet vraiment très poussée, dans ma vie de tous les jours, vraiment je suis passée au maximum au zéro déchet, et du coup sur le shampoing, c'était vraiment le point essentiel, proposer quelque chose qui soit zéro déchet, pour que les personnes commencent à éviter de générer du plastique avec leurs produits de beauté. Comme c'est du shampoing solide, c'est emballé je suppose dans un petit emballage papier ? Oui, c'est un petit emballage cartonné, qui est complètement compostable, donc qui se décompose totalement, et qui du coup ne laisse aucun résidu, et de la même manière au niveau du choix des matières premières qui sont intégrées dans le shampoing, j'ai fait en sorte que tout soit au maximum biodégradable, et le moins polluant possible. C'est génial, tu vis une vie d'expatrié et de chef d'entreprise en même temps, c'est une aventure que tu ne regrettes pas ? Non, non, clairement non, c'est hyper riche, j'ai appris énormément de choses, j'apprends tous les jours des nouvelles choses, donc non, clairement pas, et ça me permet de découvrir vraiment plein de choses, plein de gens, des richesses énormes, même si c'est dur parfois, je ne regrette pas. Bon, Stéréo Chic va essayer d'apporter son aide, on va faire un peu de promo, donc les shampoings solides sont disponibles sur akibé.fr et tu livres en France ? C'est ça, je livre en France, j'ai ma belle-sœur qui s'occupe des livraisons pour la France, donc il n'y a pas de soucis, vous avez du stock en France et c'est livré en cinq jours en France. Après, pour l'Europe, c'est faisable aussi, si vous êtes ailleurs, tu conseillais de se regrouper entre plusieurs Français expatriés pour faire un colis commun et pour que les coûts de livraison soient plus légers ? C'est ça. Alors, c'est très simple, vous rentrez en contact directement avec Claire, Claire Villette sur LinkedIn et le site akibé.fr, il y a également le lien Instagram. Félicitations, je pense que ça ne doit pas être simple tous les jours, mais en tout cas, ça te fait une vraie belle mission écologique de surcroît. Je pense que tu dois vivre quand même de belles aventures et puis ça n'est voué qu'à se développer. Oui, c'est ça, j'espère que ça va bien se développer sur les prochains mois. Il y a plein de gros projets en cours là, des lancements de produits, une campagne de crowdfunding. Donc, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à faire un tour sur le site, abonnez-vous à la newsletter pour être au courant de tout. Et voilà, j'espère vraiment qu'on va continuer à se développer et faire grossir ce projet qui a des intentions de base super fortes et j'espère vraiment qu'on va y arriver. C'est tout ce que je te souhaite, Claire. Et puis, on se quitte avec cette question qui deviendra traditionnelle dans notre émission. Je vais te demander, quelle est ta plus grande chanson française ? Celle qui te fait tout le temps du bien. Ce qui me fait du bien, je ne sais pas. C'est une question difficile pour moi. Je ne suis pas très branchée musique. Je t'ai dit tout à l'heure, j'ai demandé à la lune d'Indochine. J'aime bien cette chanson, même si elle est un peu nostalgique. J'aime bien, je ne sais pas pourquoi. C'est ton choix, je le respecte. On en écoute un bout. Merci beaucoup, Claire. Je t'embrasse, à bientôt. Merci, Gauthier. Bonne journée. Au revoir. J'ai demandé à la lune Si tu voulais encore de moi Elle m'a dit, j'ai pas l'habitude De m'occuper des cas comme ça Les Français parlent au français Stéréochique Radio En direct à midi, en rediff à minuit